C'est une affaire qui laisse perplexe, l'attitude de l'Espagne laisse perplexe dans la mesure où elle suscite beaucoup d'incompréhension et beaucoup d'interrogations. Beaucoup d'incompréhension, comment pourrait-on imaginer un pays qui se présente comme étant un pays respectant les droits de l'homme, qui fait partie de l'Union européenne et qui accueille, dans des conditions rocambolesques, un individu qui fait l'objet d'un certain nombre de plaintes pour des crimes extrêmement graves, tels que la torture, la séquestration, le génocide et le viol ? Ça, c'est au niveau, si vous voulez, de la gravité et de l'incompréhension. On n'arrive pas à comprendre. Et puis, il y a des interrogations. Et la principale, à mon avis, interrogation, c'est quel est le degré de complicité dans cette affaire de l'Espagne avec les gouvernants d'Alger ? Pourquoi ? On peut se poser un certain nombre de questions. Est-ce que l'Espagne était d'accord pour que cet individu rentre sur son territoire avec un passeport diplomatique algérien ? Première question. La deuxième question, est-ce que l'Espagne était au courant que cet individu rentre sur son territoire avec, sous un faux nom ? Bantutoche, effectivement. Et ce qui est quand même inquiétant, c'est qu'un journal comme la Razone, un journal espagnol, qui rapportait que l'accueil de cet individu avait l'objet de négociations à un très haut niveau, donc au niveau du chef du gouvernement espagnol et peut-être de la présidence algérienne, pour que cet individu rentre dans les conditions que nous avons décrites. Et surtout, qu'on a donné des garanties. Et c'est ça, ce qui est extrêmement grave. On a donné des garanties à l'Algérie pour que ce monsieur ne soit pas inquiété. Alors que tout le monde savait, depuis 2016-2017, que ce monsieur fait l'objet d'un certain nombre de plaintes pour des crimes d'une gravité extrême. Donc, on se pose des questions. Et aujourd'hui, la responsabilité de l'Espagne est engagée et ne peut pas être ignorée. L'impact de cette affaire dans les relations entre le Maroc et l'Espagne est énorme. Pourquoi ? Parce qu'il y a une rupture d'un contrat de confiance et de loyauté. Alors vous imaginez un pays avec lequel l'Espagne a des relations privilégiées, qui est considéré comme étant un pays, un partenaire stratégique, qui est le premier partenaire commercial du Maroc avant la France, le premier client en dehors de l'Europe, de l'Espagne et qui, pour des raisons incompréhensibles justement, va permettre l'accueil d'un individu qui, dans tous les cas, est le chef d'un mouvement qui est banni par le Maroc. Donc, à mon avis, l'impact est énorme. Mais la question qu'on peut se poser, qu'elle serait, après tout ce qui s'est passé, qu'elle serait, par la suite, les relations entre le Maroc et l'Espagne. Vous savez, quand il y a une rupture, même dans un couple, quand il y a une rupture de confiance, cela risque de poser de gros problèmes pour aussi bien pour le Maroc que l'Espagne. Et c'est l'Espagne qui en est responsable. Vous savez, je ne me limiterai pas au droit international général. Cette affaire constitue une violation. Et l'attitude de l'Espagne constitue une violation aussi bien pour le droit espagnol lui-même, pour le droit international général et pour le droit européen. Alors, je commence par le droit interne espagnol. L'Espagne a une constitution. Et l'un des fondements de cette constitution, et l'un des fondements de toute démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Il ne peut pas y avoir une émission du pouvoir exécutif par rapport au pouvoir juridictionnel. Or, on est dans une situation où on peut se poser des questions. Celle ou ce monsieur qui a fait déjà l'objet d'une ordonnance en 2016-2017 de la part de la plus haute juridiction pénale espagnole. Et qui aujourd'hui, après avoir, on a dit, après qu'il devait être auditionné le mercredi puis le vendredi, cette juridiction qui dément avoir demandé son audition. Donc ce qui est problème. Et malheureusement, il y a eu des précédents. Notamment le président de Pinochet. Et tout le monde sait que, justement, il y a eu des textes qui ont été refondus pour permettre à Pinochet, justement, de quitter l'Angleterre sans être poursuivi par l'Espagne. Donc c'est d'une extrême gravité. Il y a également une violation du droit international. Parce que le droit international, et ce sont des règles élémentaires, on ne peut pas laisser circuler quelqu'un de façon libre sur un certain nombre de territoires, alors qu'il est poursuivi, qui fait l'objet de nombreuses plaintes pour des crimes, je dis bien des crimes, d'une extrême gravité comme le génocide, le viol ou encore la torture. Maintenant, par rapport à l'Europe. Aujourd'hui, ce monsieur, s'il peut le faire, il est dans le cadre de l'espace Schengen. Il peut se déplacer dans n'importe quel pays de cet espace, alors qu'il fait l'objet, justement, de plaintes d'une extrême gravité. Donc il y a violation à tous les niveaux. Vous savez, cet octroi du passeport diplomatique algérien à Raleigh, alias Bantotosh, est très important pour le Maroc. Pourquoi ? Parce que nous savons tous que l'Algérie donne des passeports de service au chef des polisarios pour qu'il puisse se déplacer. Mais dans le cas de Raleigh, c'est un cas particulier parce que Raleigh cumule deux fonctions. Il est secrétaire général du polisario, mais il est également, ce qu'on oublie souvent, le président d'une prétendue république sahraoui qui a son siège à l'Union africaine. Donc aujourd'hui, on peut se poser la question comment cet individu puisse se présenter devant l'Union africaine avec autant de plaintes contre lui et surtout avec un passeport algérien. Donc il y a quand même un problème. Pour le que l'Algérie est l'enfant naturel de l'Algérie et que sans l'Algérie, il ne peut pas survivre. Alors maintenant, il y a une question qui a été posée. Est-ce que ce passeport diplomatique peut lui conférer des privilèges ou une certaine humilité ? Je dis non. Parce qu'un passeport diplomatique est un document de voyage, de faciliter le déplacement d'une personne qui détient ce genre de passeport. passeport. Mais ce passeport n'exclut pas l'obtention du visa. Il n'exclut pas les fouilles à l'aéroport. Et seuls les passeports donnés à des membres, à des diplomates, peuvent donner justement lieu à une certaine immunité. Donc aujourd'hui, quoi que l'on dise, même avec un passeport diplomatique, cet individu doit tomber sous le coup de la justice espagnole. de la justice espagnole. de la justice espagnole. de la justice espagnole. de la justice espagnole.